Bonjour les amis, j'ai décidé, ça y est, de passer à l'action par rapport au jeu Play to Earn, Bombe Crypto. Voilà, je voulais pas trop rentrer dedans parce que le cours de la crypto, Bombe Crypto, est déjà très élevé. J'avais peur de rentrer dedans et que le cours s'effondre, mais voilà, c'est un risque que je prends. Je l'assume si jamais ça se casse la figure. J'ai décidé de rentrer dedans puisque le jeu est quand même très très bon. La roadmap est très bonne aussi, ils ont prévu beaucoup beaucoup de mise à jour et d'évolution en 2022. Donc tout porte à croire que le cours de la crypto va justement augmenter et non pas baisser. Je suis passé à l'action, le ROI en plus est quand même très très bon. Et j'ai regardé quand même pas mal de vidéos YouTube, je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup discuté avec certains membres aussi. Donc ça y est, je passe à l'action, c'est fait. Et on va voir ça dans cette vidéo, je vais acheter 10 ou 12 héros en live, en direct. On va voir sur quoi je vais tomber. On va croiser les doigts les amis, vous allez penser, vous allez m'envoyer énormément d'ondes positives. Et du coup les amis, on va voir tout de suite la bande annonce. Qu'est-ce que vous en pensez ? Petite bande annonce de Bombe Crypto, ça vous va ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors déjà, avant de commencer, pour ceux que ça intéresse Bombe Crypto, on est sur la blockchain Smart Chain. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vous faudra des BNB, d'accord ? Dans votre Metamask et les BNB, il va valoir les convertir en B-Coin. Le B-Coin, c'est le token du jeu Bombe Crypto, d'accord ? Si vous n'avez pas comment faire, j'ai fait une vidéo, vous allez d'ailleurs, je vais mettre la fiche au-dessus, là, quelque part. Je vous ai fait une vidéo, c'est très simple. Si vous êtes par exemple dans Binance, il suffit de transférer, je dirais, par exemple, vos BNB à votre Metamask, en insérant bien votre adresse de Metamask. Et une fois que vous avez vos BNB, il suffit de rajouter un token que vous allez pouvoir importer, je dirais, de CoinMarketCap, par exemple. Vous voyez, donc là, vous êtes, on est sur le site CoinMarketCap.com. Bon, Crypto, vous l'avez ici. Actuellement, il est à 6,25 et suffit. Alors, il faut bien vérifier que vous êtes bien sur la Smart Chain, mais ce n'est pas comme les BUSD ou les USD, etc. Là, on peut les avoir aussi sur le réseau Ethereum. Du coup, là, vous pouvez juste, en cliquant ici, les ajouter directement dans votre Metamask. J'ai analysé beaucoup la crypto. Alors, c'est sûr que, voilà, bon, écoutez, on serait rentré tôt, on aurait payé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Maintenant, le projet est là, le projet existe. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous savez très bien que je me lance aussi dans des projets tout, tout récents. Donc, le risque est quand même plus important. Là, on paye plus cher le droit d'accès, le droit d'entrée, mais voilà, il n'y a pas de scam, il n'y a pas d'arnaque possible. La seule chose qui peut arriver, c'est que le cours se crache, OK ? Mais je ne penserai pas, puisque si on regarde dans les scans, si vous voulez, des transactions, écoutez, c'est fou le nombre de volumes qu'il y a. Donc, il y a quand même énormément d'engouement, je dirais, par rapport à ce projet. Bref, je vais vous présenter le jeu. Donc, vous avez déjà vu la bande-annonce. Maintenant, pour ceux qui connaissent le monde du Play-to-Earn, je présume que vous connaissez déjà plus ou moins Bombe Crypto. On en parle beaucoup, beaucoup, puisque le ROI, donc le retour sur investissement, est quand même assez intéressant. Je vais acheter, je répète, 12 héros dans cette vidéo. Alors, quand on mint des héros, des NFT, peu importe, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Si on a la chance, on tombe sur des bonnes choses. Si on a moins de choses, voilà, c'est des héros, en l'occurrence ici, des héros communs. Mais c'est la game, c'est la vie. On va voir tout de suite, enfin, dans quelques minutes, sur quoi je vais tomber. Avant de continuer, les amis, merci beaucoup à ma communauté. Comme dans chaque vidéo, je remercie toujours ma communauté, les membres Discord. Si jamais le monde du Play-to-Earn, des cryptos, NFT, ça te plaît, tu peux cliquer sur la petite cloche et, bien sûr, t'abonner à la chaîne. Cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune, aucune des prochaines vidéos. Et puis, bien sûr, je remercie vraiment, vraiment toute ma communauté dans le Discord. C'est vraiment le fun. On est vraiment une grande famille. Il y a beaucoup d'entraide aussi. Donc, vraiment, je prends énormément de plaisir à répondre à tous vos messages. Voilà. Alors, pour vous expliquer, grosso modo, le jeu. Il y aura d'autres vidéos dans cette chaîne, ok ? Je vous expliquerai mon retour d'expérience, etc. Comme les autres jeux que je fais, d'ailleurs. Donc, Play-to-Earn. On voit bien que c'est un Play-to-Earn. Je vais le traduire en français. Jouer, donc, c'est un jouer pour gagner. Play-to-Earn. Il faut savoir que le bon crypto, ce qui est le fun aussi, c'est pourquoi aussi je me lance maintenant. C'est qu'il va y avoir énormément d'évolution dans le jeu, d'accord ? Donc, on verra tout à l'heure dans la roadmap. Mais il y a énormément, énormément d'évolution. On se rend compte que le token, c'est le bon coin, le B-coin, si vous voulez. Ce n'est pas Coin to Fish. Voilà, le bon crypto, c'est le B-coin. Donc, vous l'avez ici, dans mon Metamask, par exemple. C'est le B-coin. Voilà. Donc, bien rajouté, le contrat. Alors, attention, j'ai fait une vidéo de scam, d'arnaque. Alors, vérifiez bien que vous êtes bien sur le bon site, d'accord ? C'est le bon, c'est bombecrypto.io. Mais ça aurait pu très bien être bombecrypto avec un i, par exemple, .io. Donc, méfiez-vous, les amis. Faites très attention. Il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de voleurs qui ne vont pas hésiter à vous prendre tout votre argent de Metamask. Vérifiez bien le contrat. Alors, moi, ce que je fais en général, je vérifie celui-ci. 38, 39. Vous pouvez même vérifier tous les chiffres pour être sûr à 100%. Il vaut mieux prendre son temps et être sûr que faire des erreurs. 38, 69, 6D. 38, 69, 6D. 38, on retient, on peut l'écrire, bien sûr. Et puis là, vous voyez, on va vérifier. Donc, 38, 69, etc. Donc, on vérifie tout. Copier, coller, on vérifie tout. Il ne faut pas hésiter, les amis. Il ne faut pas hésiter. Donc là, on est sur le BSC Scan. Il ne faut pas vérifier. Il vaut mieux vérifier, prendre votre temps pour être sûr et certain que ce soit le bon numéro de contrat que de prendre le numéro d'un contrat d'un scammer. Et puis ici, vous avez toutes les transactions. Donc, vous voyez que, écoutez, la banque crypto, c'est vraiment sérieux. Il y en a beaucoup qui font énormément, énormément de transactions. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de volume. Donc, c'est le fun. C'est le fun. On continue, les amis. Donc, voilà pour ce qui est du, de la petite progression. Je vais faire ça vite. Je vais faire ça vite parce que je suis presque sûr que la plupart d'entre vous connaissent déjà ce jeu. On est donc dans le monde des NFT, un jeu play to earn avec du, c'est un peu du pixelisé. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mises à jour. Donc, on va pouvoir combattre les uns contre les autres bientôt, début d'année 2022. Il y aura le mode aventure début 2022. Là, c'est juste des maps où il faut poser des bombes et ça se fait automatiquement. Donc, c'est vraiment très passif. C'est ça que je recherche aussi beaucoup dans le play to earn. Possibilité d'acheter des maisons pour que vos héros puissent se générer plus vite, se reposer plus rapidement. Plus vos héros se reposent rapidement, plus vous pouvez les refaire se battre et plus vous gagnez de l'argent. C'est tout à fait logique. Et la remap qui est ici. Donc, on est en plein dans le Q4, dans le Q4 2021. Voilà, il devrait théoriquement bientôt rajouter un mode histoire. Donc, s'il rajoute un mode histoire, il devrait y avoir un pump au niveau de la crypto. Théoriquement. Théoriquement. Et puis, beaucoup, beaucoup de mises à jour par rapport à 2022. Donc, voilà. Très bon projet. Il faut savoir aussi, et c'est très important, que l'équipe qui est derrière ce jeu-là, Bombe Crypto, c'est une équipe qui savent faire des jeux vidéo. Ils en ont beaucoup. Ils en ont téléchargé énormément, énormément. Donc, voilà. Ce n'est pas des amateurs. Ce n'est pas des gens du marketing. C'est vraiment des gens qui savent faire des jeux. D'accord ? Voilà. Regardez. Téléchargement total, 100 millions. Ils ont plus de 40 jeux. Ils ont plus de 50 personnes. Ils ont remporté plusieurs prix. Ça a été fondé en 2011. Vous voyez ? Plusieurs jeux. Ok ? Donc, voilà. Ils savent faire. Ce n'est pas des amateurs. Ce sont des professionnels. Quand ils ont sorti leur jeu, alors oui, il y a des bugs. C'est clair. Mais comme tout, tous les jeux qui sortent en Play to Earn, il y a des bugs. Tous les jeux qui sortent en ce moment, il y aura des mises à jour. Et c'est normal. Il faut savoir que le monde du Play to Earn, c'est quand même blockchain, etc. C'est quand même assez nouveau. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Moi, je ne m'inquiète pas du tout des bugs ou des problèmes par rapport aux jeux. Pas du tout. Voilà. Donc, vraiment, l'équipe est très sérieuse. Et puis, rapidement, avant que je vous montre, j'ai hâte de vous montrer ça, les amis. Avant de voir sur quel héros je vais tomber, je vais vous présenter vite fait la roadmap, rapidement. Même, écoutez, je pense que vous êtes des grands. Vous pouvez très bien comprendre ça. Mais grosso modo, donc, introduction, c'est une expérience. Donc, vous savez, peut-être... Ça s'appelait comment à l'époque ? Cryptoman. Non, pas Cryptoman. Bomberman. Bomberman. C'était le jeu fun. Vous savez, vous fallait poser des bombes, etc. En fait, c'est à peu près la même chose. Le but du jeu, grosso modo, c'est poser des bombes proches des coffres. Et dans les coffres, vous en avez plusieurs types de coffres, des communs, des rares, etc. Et plus vous tombez sur des coffres rares, et plus vous allez tomber sur des tokens élevés. Tout simplement. Vous pouvez aussi, si vous avez de la chance, tomber sur des héros, d'accord ? Qui sont en prison. Vous les libérez et vous pouvez tomber, recevoir des héros aussi en jouant. Voilà. Donc, les héros de sauvetage, c'est ce que je vous ai dit. Acheter un héros, vous pouvez les acheter à l'unité ou par lot de 5 ou par 10. Le prix, c'est le même, ok ? C'est le même. Donc, que vous en achetez 10 ou 1, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Vous pouvez acheter vos personnages aux enchères. Donc, il y aura le mode chasse au trésor, etc. Donc, c'est exactement ça, chasse au trésor. Ensuite, il y aura le mode histoire très prochainement. Et le mode combat, combat très prochainement aussi. Donc ça, ça risque d'être le fun. On va pouvoir jouer en équipe à plusieurs. Vous pouvez acheter des maisons. Ça coûte très, très cher, les maisons. Donc, si vous commencez, je vous le déconseille. Par contre, c'est sûr que dans 3 mois, si vous êtes là et si vous générez beaucoup de cash, ça peut être un bon investissement. Vous savez, moi, je dis toujours, le jeu, s'il cartonne, dans un an, ça peut valoir le triple, le quadruple. Même vos personnages, ils pourront valoir beaucoup plus cher puisque le cours, la crypto, si ça explose, ça fait du fois 10 dans un an. On ne sait pas. Voilà, vous, vous serez parmi les premiers. Inutile de vous dire, et je le dis souvent, si vous êtes dans les premières personnes, dans les jeux fiables, dans les bons jeux crypto, vous risquez de gagner gros gros gros. Ça, c'est clair. Vous pouvez, bien sûr, améliorer vos personnages. Donc, level 2, level 3, etc. Personnellement, je n'ai pas encore joué au jeu. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est regarder des vidéos et bien lire le white paper. C'est tout. Donc, je ne m'y connais pas encore bien dans le jeu. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, on verra ça tantôt, ensemble. L'attribution des jetons. Donc là, ça vous explique tout. La distribution des jetons par rapport aux équipes, par rapport au marketing, par rapport aux ventes privées, par rapport aux joueurs, etc. Donc, vraiment, vous voyez, les récompenses, c'est 20%. Donc, ce qui est très, très bon. 25% la team, le stacking. Ensuite, nous avons sans doute du marketing aussi, l'écosystème. Donc, non, mais c'est bien. Franchement, c'est sérieux. C'est un beau projet. Franchement, c'est abouti. C'est abouti. Encore une fois, donc là, il vous explique la suite à donner au jeu. Là, il vous explique de nouveau les équipes, les investisseurs, les partenaires, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de partenaires. Énormément. Donc, on sent que c'est un jeu qui est sérieux, d'accord ? On sent qu'il y a de l'avenir. Franchement, il y a un gros potentiel. J'aurais dû à l'époque. J'ai failli rentrer il y a un mois. Je ne l'ai pas fait. Là, le cours, en fait, il est assez bien. Il est assez bien parce que, regardez, si on regarde, si on regarde, je vais mettre sur un mois, admettons. Donc, c'est sûr que si on serait rentré ici, ça aurait été top. Mais bon, ce n'est pas grave. Et puis là, vous voyez, il était assez élevé, 7,41. Et là, ça baissait. Après, c'est la spéculation. Est-ce que ça va continuer à baisser ou pas ? On ne sait pas. OK ? Sur 7 jours, si on regarde sur 7 jours, donc 3,04. Hier, ça aurait été encore plus avantageux de l'acheter le 2 décembre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et puis aujourd'hui, pour l'instant, il fait quoi ? Il augmente de 3,4%. Voilà. Mais j'ai décidé de l'acheter. J'en ai acheté. Je peux vous montrer ça. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Mais j'en ai acheté pour 120 B-Coin. Parce que je vais en acheter sans doute 12 héros. Donc, c'est 10 B-Coin, le héros. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore, les amis ? De toute façon, encore une fois, je répète, vous avez déjà des vidéos, bien sûr, sur YouTube. Et puis, j'en ferai aussi plusieurs. Donc, je pourrais vraiment tout vous expliquer. Là, je n'ai pas envie de trop m'attarder sur le white paper. Mais prenez le temps. Franchement, si jamais l'aventure vous intéresse, prenez le temps de bien analyser le projet. Je ne suis pas un conseiller financier. Ce n'est pas parce que moi, je rentre dans le projet qu'il faut rentrer. Ça peut très bien se casser la gueule demain. C'est un risque que je prends et je l'assume. Donc, voilà. En aucun cas, il faudra me tenir responsable si jamais le projet ne fonctionne pas. OK ? Maintenant, les amis, assez parlé, assez parlé, est venu le temps de l'action. Si vous avez, de toute façon, pardon, si vous avez des questions, OK, vous pouvez les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et aussi, je vous encourage fortement à rejoindre le Discord. On a une très belle communauté. J'ai un salon dédié à Bombe Crypto. Vous pourrez poser toutes vos questions. J'ai aussi, je fais des lives, des lives Twitch par rapport à Titan Arena par rapport à Coin to Fish. Bref, un ou de lives au moins par semaine où je vais pouvoir présenter les gameplays, jouer en direct, etc. Vous présentez mes retours sur investissement, vous expliquez les différents projets puisque, les amis, en 2022, ça va être terrible. D'accord ? Donc, vraiment, rejoignez le Discord. Il y a beaucoup d'entraide. Donc, si vous avez des questions, il y aura toujours des membres pour vous aider. Pardon. Alors, c'est parti. C'est parti. Assez parlé. Les amis, est venu le temps de l'action. Maintenant, on va procéder à l'achat de mes héros. Je ne sais pas si je m'en achète 10, 12, je ne sais pas. Je verrai ça. Est-ce que je vais avoir de la chance ? Je n'en ai aucune idée. Maintenant, si j'ai 10 communs, j'aurai 10 communs. Si j'ai 10 rares, j'aurai 10 rares. On ne sait pas sur quoi on va tomber. On ne sait pas la chance que je vais avoir. Alors, ils ont rajouté le cap chat. Ça, c'est bien. Il y a eu beaucoup de bugs. Ils l'ont rajouté, je crois, hier ou avant-hier. Ça, ça évite aux bots de venir, etc. Donc, ça, c'est top. Topissime. Voilà. Donc, je vous dis, l'équipe qui est derrière est très, très sérieuse. Donc, ils font des belles mises à jour. Il y a beaucoup moins de bugs, du coup, grâce au cap chat. Donc, ça, c'est chouette. Donc, vous voyez, les battles et l'aventure, c'est coming soon. L'aventure, ça devrait bientôt être débloqué, théoriquement. Donc, c'est un jeu très récent. Vous voyez, donc, j'ai 120 B-Coin. Donc, ça, c'est cool, les amis. Est-ce que, est-ce que j'en achète un par un ou 10 ? J'en ai aucune idée, les amis. Je pense que je vais en acheter 5 par 5. OK ? Allez, c'est parti. On y va ? Vous êtes prêts ? C'est parti. Hop, on va signer la transaction. Vous voyez, en fi, en frais de transaction, c'est pour rien du tout. La blockchain ETH, c'est horrible des fois, comme ça peut coûter cher. Donc, on signe, on attend. Donc là, je mint 5 euros. Après, je vais en reprendre 5. Voilà, je vais maintenant avoir des communs. Comme ça, je ne serai pas déçu. Voilà, donc, c'est accepté. Nickel. Transaction, 34 confirmé. OK, c'est parfait. Voilà, donc, ce que je disais, c'est que si jamais j'ai des communs, j'ai que des communs, ce n'est pas grave. Ça fait partie de la game. Dans Crypto Gods, voilà, donc, ça ne sera pas très long, les amis. Donc, on attend un petit peu. On attend un petit peu. Donc, je ne sais pas si je vais faire une coupure ou pas. Je ne sais pas si je vais faire une coupure ou pas. Je regarde juste. Je vais attendre un petit peu. Après, je prends une coupure pour les 5 prochains. Alors, pourquoi est-ce que ça me fait ça ? C'est parti, les amis, j'ai reçu mes 5 héros. Alors, déjà, ça commence, très bien. Voilà, bon, un commun, voilà, donc, vraiment, c'est le héros le plus bas du bar. en power, il a 2, en speed, il a 2, en... Ça, c'est la... Je crois que c'est... C'est la force, il me semble. Je ne m'y connais pas encore trop, pour vous avouer, dans Bombs Crypto. Ça viendra en jouant. Ensuite, le nombre de Bombs, je pense, et le champ d'action, je crois. Donc, c'est vraiment pas top. Ça, c'est vraiment pas top du tout, du tout. Ensuite, encore un commun. Donc, 2 sur 5 en commun, ça ne va pas bien. Un petit peu meilleur que l'autre. Donc, deuxième commun. Troisième commun, les amis, c'est pas tip top. On continue. Au moins, un rare. Ah, super rare. Ok. Ouf. Pfiou. Donc, un super rare. Donc, là, c'est cool. Vous voyez la différence, c'est fou. différence entre la force, la vitesse. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. De toute façon, je le serai bientôt. Bon, bah, 3. Voilà, ça, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, on continue pour le cinquième. Un commun. Donc, sur 5 héros, un seul super rare, c'est pas tip top. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer, les amis. On va continuer. Je vais juste enlever ça. Je vais, shop, je vais m'en acheter de nouveau 5. Alors, c'est parti. Je vais couper la vidéo et je vais reprendre la vidéo sitôt que j'ai reçu mes 5 héros. On va croiser les doigts, les amis. On croise les doigts. Voilà, les amis, j'avais dû couper parce que c'était long. J'avais cliqué sur... Attendez, je vais juste enlever les petites notifications de Telegram. Ah, bah tiens, je vais vous montrer quelque chose. Ouais, c'est ça, j'avais dû couper parce que j'avais pas reçu mes héros. Pourtant, les transactions étaient bien passées de Metamask. Donc, les minutes passaient, les minutes passées puis je commençais un peu à flipper. Je me suis dit mais what the fuck, c'est quoi ce problème ? C'est quoi ce bug ? On m'a prévu qu'il y avait des bugs dans BonCrypto. Donc, je me suis méfié surtout que je sais pas pourquoi j'arrive pas à rejoindre le groupe Discord. Bref, du coup, j'ai contacté Telegram, ok ? Et puis, sur Telegram, on me contacte. D'accord ? Donc, ça, c'est le groupe officiel. J'ai posté un message comme quoi j'avais eu un bug. Puis, du coup, ensuite, écoutez, on me contacte. Ok ? C'est vraiment thank you, fort choisi, bourron de crypto, etc. pour discuter avec eux. Là aussi, il y a quelqu'un qui est rentré en discussion avec moi. Alors, je lui ai donné mon adresse de wallet mais sans plus, la personne voulait que j'aille sur un site, que je clique sur le lien donc, que je scrolle, que j'identifie mon wallet, que je clique pour les informations, etc. Les amis, ça pue le scam, ça pue l'arnaque. Ok ? J'ai fait une vidéo à ce sujet. Ne faites jamais ce genre d'erreur. Ok ? Quand on vous contacte comme ça, en dehors de la chaîne officielle, c'est mauvais signe. Ok ? Ne le faites pas, ne le faites jamais. D'accord ? Je ne suis pas rentré dans le panneau mais ne le faites jamais. Donc, du coup, c'est bien tombé. Comme ça, je peux bien vous mettre en garde par rapport à ça. De toute façon, j'avais fait une vidéo aussi par rapport aux scams et aux arnaques. Bref, du coup, c'est ça. Du coup, c'était très long. Donc, je pensais qu'il y avait encore un bug. Là, je vais regarder mon Metamask. Metamask, je vais aller dans A7 et, et, ben voilà, je n'ai plus rien. Donc, du coup, vous voyez, pour le dernier héros, là, c'est pareil, ça va être très très long. Tout ça pour dire qu'en fait, ce n'est pas extraordinaire en vrai parce que sur 11, le dernier, je ne l'ai pas encore, sur 11, j'ai deux super rares. Ok ? Et tout le reste, c'est des communs. Bon, c'est bof bof. Ok ? C'est bof bof, on ne va pas se le raconter. Mais c'est correct, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même mes héros, donc c'est quand même correct. De toute façon, je vais faire beaucoup de vidéos YouTube. Celui-ci, il est cool, super rare. Si j'avais pu avoir que des super rares, ça aurait été cool. Je ferais beaucoup de vidéos, de toute façon, YouTube, pour vous transmettre mon retour sur investissement, savoir ce qu'il en est. Et puis là, vous voyez, tous mes héros sont là. Donc, voilà mes petits héros. Du coup, là, ils sont en train de poser des bombes. Et puis là, vous avez la barre d'énergie. Une fois qu'elle est à zéro, il faut qu'il se repose, tout simplement. Et puis théoriquement, je devrais bientôt avoir mon douzième héros. Ça se trouve, ça sera encore un super rare, j'espère. Ou alors un commun, on ne sait pas. Voilà, du coup, là, ils mettent des bombes proches des trésors pour récolter des tokens. Et dans certains cas, on peut également recevoir des héros. Voilà, j'aurais pu avoir mieux. J'aurais pu avoir pire. J'aurais pu avoir que des communs. J'ai eu deux super rares quand même sur onze. Peut-être que mon douzième sera encore un super rare. On ne sait pas. Ou un légendaire. Peut-être, pourquoi pas. Voilà les amis, petite vidéo pour vous présenter la bombe de crypto. Je me suis laissé tenter. Je vous donnerai beaucoup, beaucoup de nouvelles dans le discard. Et puis aussi par rapport à des lives, par rapport à des vidéos YouTube aussi, de vous dire ce qu'il en est. Et par rapport à ce que je fais parce que c'est un argent que je vais recevoir. J'aurais le choix soit de réinvestir ou alors de récupérer une certaine partie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. petite présentation de bons cryptos les amis. On se voit nous bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura beaucoup, beaucoup de tutos, beaucoup de contenus, beaucoup de présentations de Pay to Earn sur cette chaîne YouTube les amis. A très bientôt. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Allez, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501